Salut Cyan, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 bonnes pratiques pour réussir tes podcasts DJ. Ça va te permettre de gagner en visibilité, en crédibilité, peut-être à développer ta fanbase. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment utile pour pas mal de DJ qui veulent comme ça se faire connaître. Juste avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Pense à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Alors, l'idée du podcast, c'est d'abord de choisir le format. Tu peux le faire que en version audio. Moi, je te recommande, c'est possible vraiment de le faire aussi en version vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir diffuser ton podcast sur les plateformes de vidéos comme YouTube et autres. Et sur les plateformes spécifiquement en audio, les différentes plateformes de podcast. Tout ça, ça va te permettre de diffuser ton travail sur le maximum de plateformes et donc de gagner en visibilité. Alors, la première bonne pratique, c'est celle qui fait le moins plaisir d'une certaine manière. C'est la plus difficile. C'est la régularité. Alors, la régularité, c'est par exemple, tu te fixes un rythme de publication de tes podcasts. C'est par exemple une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les semaines ou une fois par mois. Peu importe. L'idée, c'est que tu t'assures derrière sur le moyen et sur le long terme. Et ça, c'est très difficile. Ça, quand je donne ce conseil et qu'on va beaucoup plus loin dans les coachings que j'ai avec mes élèves, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'au démarrage, c'est facile, on est motivé. On fait un premier podcast comme ça. La semaine d'après, ça va. Mais après, tenir au bout de plus d'un mois, ça devient plus compliqué parce que c'est un petit peu répétitif. Il y a moins l'excitation de la nouveauté du début de ce projet de podcast. Et c'est là, justement, où c'est difficile. Et c'est là où ça paye. C'est justement d'avoir cette régularité, cette consistance sur le moyen et sur le long terme. Si tu regardes sur YouTube, par exemple, tu as des DJs pro comme ça qui font des podcasts. Et tu vas voir qu'ils en sont, par exemple, à l'épisode 38 ou l'épisode 40. Et bien, ils ont fait de leur podcast quelque chose qui est régulier. Donc, c'est un peu difficile. Et pour y arriver, en fait, à cette régularité, il n'y a pas de secret. Il y a du travail, mais il y a surtout de la préparation et de l'organisation. Donc là, l'idée, c'est de préparer en avance tes playlists, ton matériel, le décor, tout ce qui est lié, en fait, à ton podcast, à son enregistrement et à sa publication. Il faut que tu sois à l'aise là-dessus. Donc, pour avoir cette régularité, n'hésite pas même à te faire un petit process, une petite checklist de toutes les choses que tu as à faire, puisque comme c'est une tâche que tu vas faire de manière récurrente, tu n'as pas envie à chaque fois de re-réfléchir à toutes les choses à faire dans l'ordre, à préparer le matériel, à préparer les morceaux, etc. Donc, n'hésite pas comme ça à te faire une petite liste des choses à faire que tu vas améliorer au fur et à mesure. Et ça va rendre, en fait, ton travail plus facile et plus rapide à chaque fois. L'idée de cette régularité, c'est de créer chez ton audience une habitude, un peu comme une émission de télé ou autre. Tu vas prévoir comme ça un rendez-vous, alors par exemple hebdomadaire, ça peut être le jeudi à 18h, à 20h, peu importe ce qui fonctionne pour toi. Donc, il faut que tu aies un créneau horaire qui soit bloqué à chaque fois au même moment. Et donc, comme ça, tu vas pouvoir annoncer dans tes communications, même sur les différents réseaux sociaux, en dehors du podcast, que par exemple le mercredi à 20h, c'est le podcast, le podcast hebdomadaire, le podcast bimensuel ou peu importe ton rythme, et que les gens soient tout le temps au courant de ce rendez-vous pour qu'ils puissent être présents comme ça et l'anticiper. Alors, la régularité, une chose qui est assez difficile au niveau de la régularité, c'est qu'au départ, surtout si tu n'es pas connu, tu vas avoir peu d'écoute. Ça, ça fait partie du jeu. Si tu fais ton podcast en streaming, en live, tu peux avoir peu d'auditeurs en temps réel. Donc, l'idée, c'est de ne pas te décourager là-dessus, parce que ce qui va payer, encore une fois, c'est le travail sur le moyen et sur le long terme, c'est la répétition. D'accord ? Donc, par exemple, si au départ, tu n'as que quelques auditeurs, si c'est des auditeurs qui sont fidèles, ils vont revenir. Donc, toi, tu vas chercher la fidélisation. C'est super important. Tes fans, tu veux qu'ils soient fidèles, qu'ils te réécoutent la semaine d'après, le mois d'après, etc. Donc, pour ça, la régularité, c'est vraiment quelque chose d'important. Encore une fois, on est des êtres d'habitude. Donc, essaie de créer vraiment cette habitude récurrente chez ton audience. Donc, ça, c'est la première bonne pratique. La deuxième bonne pratique, ça va être de faire des annonces dans tes podcasts. Donc, en fait, si tu veux ton podcast, tu peux le voir comme un matériel marketing, entre guillemets. Enfin, c'est exactement ça. Surtout si tu as une optique de te professionnaliser. Donc, tu vas te servir de ce matériel marketing pour capter l'attention de ton audience, pour leur donner de la valeur avec tes mix. Et donc, du coup, une fois que tu as cette attention, tu vas en profiter pour faire des annonces. Par exemple, si tu as une date, si tu es booké le samedi d'après ou dans les semaines qui viennent, tu peux en profiter dans le podcast. Une fois que tu as fini ton mix, par exemple, d'annoncer les dates à venir. Comme ça, les gens qui aiment ce que tu fais, peut-être qu'ils vont pouvoir te retrouver quand tu joueras en soirée, en soirée, en festival ou autre. Ça peut être, dans les annonces, ça peut être aussi les releases. Donc, si tu sors des morceaux, si tu composes, par exemple, des morceaux ou des remixes, eh bien, tu vas pouvoir faire ces annonces à la fin de ton podcast, par exemple, pour, comme ça, avertir les gens de ces nouvelles choses que tu sors. Donc, voilà. Le troisième point dont je voulais te parler, ça peut paraître un petit peu évident, mais c'est vraiment important, c'est même assez primordial, c'est de soigner la forme dans tout ce que tu fais. La forme, ça va être la qualité d'image en vidéo, la qualité de son de ton enregistrement. Évidemment, tu n'as pas enregistré le son à partir des enceintes. Tu fais un enregistrement à partir de la sortie règle de ta table de mixage. Ça va être tout ce qui est... Si tu parles, pareil, que tu as un micro de qualité, que tout ça soit bien géré. C'est aussi le décor. Quel décor tu vas mettre ? Est-ce que tu vas jouer avec des lumières de différentes couleurs ? Est-ce que tu vas mettre... Tu as des affiches derrière toi ? Il y a quoi sur le mur derrière toi ? Est-ce que tu mets des enceintes derrière toi, par exemple ? Est-ce que tu es en studio professionnel pour faire l'enregistrement de ton podcast ? Est-ce que... Voilà. Donc, l'idée, c'est de te créer un setting un peu comme ça, un décor, un environnement qui soit vraiment sympa. Donc, ça vaut vraiment le coup de le travailler. C'est ça. C'est important parce qu'aujourd'hui, tu sais, on est dans une guerre de l'attention sur les réseaux sociaux. Et si ton podcast, il est un petit peu banal ou que ce n'est pas très travaillé, bon, ce n'est pas top. Par contre, si vraiment tu as soigné les couleurs, les lumières, toute cette mise en forme aussi, qualité de vidéo, ça peut vraiment donner une bonne plus-value. Ça peut être un peu contraignant à faire, mais ça peut vraiment valoir le coup. Et une fois que tu as créé ce setting, si tu veux, après, tu vas pouvoir l'améliorer dans le temps, mais surtout, tu vas le répéter, en fait, reprendre le même à chacun de tes épisodes. Donc, du coup, une fois que tu as créé un environnement qui est stylé, tu vas en profiter après sur le moyen et sur le long terme. Dans ce qui concerne la mise en forme, c'est aussi si tu peux, évidemment, te filmer avec plusieurs caméras. Donc, ça permet comme ça d'avoir deux ou trois angles différents. Alors, évidemment, c'est du boulot pour en arriver là parce qu'il faut avoir le matériel, mais après, il faut assurer au montage vidéo. Donc là, est-ce que le montage, tu le fais toi-même ou est-ce que tu le délègues ? Ça, c'est toi qui vois. Si tu veux le déléguer, tu peux trouver des freelances qui vont te faire un montage comme ça sur des plateformes de freelance comme Fiverr, comme Malte, comme Freelance.com, enfin, des sites comme ça où tu peux trouver, en fait, quelqu'un qui va te faire ton montage pas forcément pour des tarifs très élevés. Toi, ça peut te faire économiser du temps et gagner en qualité. Donc, pourquoi pas ? Donc, voilà pour ce qui est de soigner la forme sous tous les aspects. Avant de continuer cette vidéo, je te partage une ressource dans la description juste en dessous de cette vidéo. C'est le pack de Bienvenue DJing. Tu vas retrouver des ressources totalement gratuites. Il y a un guide de démarrage pour les débutants. Il y a une vidéo qui te permet d'optimiser ton organisation pour passer plus de temps chaque semaine à faire de la musique, du DJing. Et ça, c'est très bien. Justement, si tu veux mettre en place un podcast pour vraiment t'organiser, quand est-ce que tu vas placer ce podcast dans ta semaine, comment tu vas t'anticiper, comment tu vas préparer toutes les choses en amont pour pouvoir prendre de l'avance sur ce podcast. et tu seras également inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie plein de conseils en DJing et en production musicale. Des conseils qui ne sont pas forcément sur des aspects techniques mais plus théoriques, plus pour connaître des aspects de la musique en profondeur avec des métaphores, des images qui te permettent d'aller plus loin. Donc, check ça. C'est gratuit et c'est en description de la vidéo. Alors, pour continuer sur les 4 bonnes pratiques, le dernier, là c'est pareil, c'est important, c'est d'avoir un concept qui soit unique. Un concept qui soit unique, ça peut être sur le format, par exemple, de ton podcast, sur la durée, évidemment sur le style musical, mais ça, c'est assez évident. Tu peux inclure, dans la musique même, tu peux inclure des particularités. Donc, ça peut être éventuellement changer de style musical à un moment donné, ça peut être des choses un petit peu comme ça, des choses un petit peu particulières, mais l'idée globale, c'est d'avoir un concept qui soit unique. Tu peux envisager plein de choses à partir du moment où tu es à l'aise avec ton concept. Il faut que ça reflète ta personnalité, ton identité, ta signature musicale et avoir un concept unique. L'idée, encore une fois, c'est de se démarquer de ce qu'on voit déjà par ailleurs. Il y a beaucoup de concurrence sur YouTube et autres. Donc, si tu peux apporter quelque chose d'unique, ça peut être une grosse plus-value. Par exemple, je te donne un exemple comme ça. Si tu composes des morceaux à côté, quand tu sors un nouveau morceau, tu vas pouvoir l'inclure dans ton mix, ce qui va permettre aussi, en communiquant sur la track list de ton mix que tu mettras en description, tu vas pouvoir présenter comme ça ton nouveau morceau. Du coup, tu auras quelque chose qui sera assez unique puisque tu auras ta propre musique dans ton mix au moins sur un morceau, voire sur plusieurs. Tu peux avoir comme ça. Donc, voilà, à toi d'être créatif en fait sur différentes idées. Ça peut être sur la musique, ça peut être sur le format, ça peut être sur des aspects plus visuels. Ça peut être sur... Si tu fais du streaming en live, est-ce que tu vas discuter avec les gens dans un chat, par exemple, soit pendant ton mix, mais ça peut être un peu compliqué. Il y en a qui le font, mais ça peut être un peu compliqué. Ou alors, tu fais ton mix et après, tu peux discuter avec ton audience. Ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est que si tu peux chatter comme ça en live, ça peut engager vraiment ton audience. Tu peux avoir des feedbacks aussi de leur part pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et comment améliorer ton format de podcast. Donc, en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un concept unique qu'on ne voit pas ailleurs et que les gens viennent chez toi pour ce côté singulier, si tu veux. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir été là. Mets des commentaires si tu veux ajouter des conseils pour la communauté, des ressources aussi pour tout ce qui est lié au podcast comme ça. Et je te dis à très bientôt. Ciao !